L'œuvre est à propos de la vie d'un homme appelé Morsot, qui était un homme simple et indifférent à tout le monde, un conformiste, même avec la mort de sa mère, par laquelle il n'apparaît d'une seule larme. Morsot était très sincère. Il disait la vérité en face à personne sans aucun crainte. Il a montré un constant désenchantement en face de la vie. Les nuits et la vie quotidienne lui devenaient aussi insensibles, indifférents et presque impitoyables. Beaucoup de ses caractéristiques lui notaient comme un homme vide. Pour lui, la chose principale était la présence et son existence était sa vérité. C'est-à-dire qu'il était le centre de son univers. Je vais parler à propos des personnages du Leroy. Morsot, le personnage principal. Étonnant, sans plaît et sans intérêt sur les choses du monde. La mère de Morsot, elle est morte. Marie, la petite amie de Morsot. Elle virait amoureuse de ses ongles. Elle veut intervairer avec Morsot. Raymond, sainte. Morsot de Morsot, étonnant, courant de Joupon. Morsot, c'est un ami de Ramon et il est propriétaire de Morsot-Bahar, dépensé un jour avec sa femme Marie. Salamal, Morsot de Morsot, il a une mauvaise vie. Finalement, on a quelques arrêts où l'histoire a lieu. Albert Camus, naît le 7 novembre 1913 à Mondeville, en Algérie. Il est mort le 4 janvier 1960 à Villers-Lévin, en France. Il est naturalisé français. Il est un écrivain, philosophie, romancier, dramaturge, sagisté, nouvelleuse française. Il est aussi journaliste militant, engagé dans la résistance française et projet de courant libertaire, dans les combats moraux de la pré-guerre. Albert Camus faisait étude à Alger à l'école communale. Il est remarqué en 1923 par son institute, Louis Germain, qui lui donne de l'espoir gratuit. Elle est inscrite en 1924 sur la liste des candidats aux boursiers. En juin 1934, il époussait Simon Yeh et Starlet Algérois. En 1935, il adhérait au Parti communiste algérien. La même année, il commençait l'écriture de « Les verres et les droits » qui sera publiée douze ans plus tard par Edmond Charlot dans la livraire duquel il se retrouve. Les jeunes écrivains algérien, tel Ma Paul Fouchet, en 1936, Camus, fondé et dirigé sous l'égide du Parti, le théâtre du travail, mais la direction du Parti communiste algérien infléchit, s'alignait et donnait la primauté à la stratégie de l'assimilation et à la souveraineté française. Albert Camus reçoit les premiers nobels de littérature en 1957. Le livre a été écrit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été prémonitoire de la société du monde après la guerre. Vu que les coïncidences entre l'histoire et la société post-guerre étaient immesurables, il est considéré le meilleur livre français du siècle 20. Il est considéré aussi un des meilleurs livres de tout le temps. La critique de Camus contre la société qui oublie l'individualisation est un message qui même peut être répliqué aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada